Générique Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 13 avril, voici les titres. Covid-19, aucun nouveau cas recensé à Maurice, le nombre de cas actifs est de 270, 9 décès sont toujours à déplorer. Un habitant de Rosy me lasse de faire exploser sa maison à l'aide de bonbonnes de gaz. Radio Plus fait 18 ans aujourd'hui, 18 années d'information et de divertissement mémorables. Recommencez l'année scolaire en juin prochain, une alternative proposée par l'ancien recteur Sundress Ominaden. Vous êtes soucieux de votre santé et souhaitez une indication supplémentaire avant un diagnostic ou un dépistage au Covid-19 ? On vous dira tout du premier Covid-19 Health Bot créé à Maurice. Aucun nouveau cas de Covid-19 recensé ce jeudi, soit après 25 jours de confinement national, 270 cas actifs, 9 décès et 42 guérisons. Et bientôt plus de 1000 tests par jour seront effectués. Annonce du ministre de la Santé aujourd'hui lors du point de communication quotidien sur la situation du Covid-19 à Maurice. Kailesh Jagadpal a également précisé que les derniers tests effectués sur les membres du High Powered Committee et du National Communication Committee sont négatifs et qu'il leur reste un dernier test de dépistage à faire ce jeudi. Situation locale à Maurice, nous trouvons que le cas qui nous tiennent au Covid-19 depuis hier, le nombre reste presque pareil. C'est-à-dire 324 cas. Depuis ce matin, nous avons déjà fait plus de 300 tests et heureusement, tous les tests ont été négatifs. Comment nous connaissons? Très malheureusement, nous avons fait 9 patients qui ont été décédés avec le Covid à Maurice et 3 personnes qui ont été testés avec le Covid positif. Ils ont fait le traitement à l'étranger. Bien, pourtant, pour noter, à ces jours, nous avons déjà 42 d'immunes qui sont déjà guéris. Quand nous avons été décédés avec les cas qui nous ont déjà traités, nous trouvons qu'ils nous paient en ce moment 270 cas de Covid-19 à Maurice. Au niveau du laboratoire, nous avons fait un extracteur automatique, c'est-à-dire qu'ils nous permettent de faire des tests qu'on peut faire. Il n'y a pas eu un test spécifique, il n'y a pas eu un test PCR. Et cet extracteur-là, automatique, il peut faire nous accélérer la quantité de tests qu'on peut faire. Nous avons besoin d'un réagent pour mettre dans cet extracteur-là qui est capable de faire un test plus vite. Et ça, il n'y a pas eu un test qui peut venir. Comme ça, nous avons un laboratoire pour permettre de nous faire plus de 1000 tests par jour. Vous êtes soucieux de savoir si vous avez été exposé au Covid-19 ou si vous devez vous faire dépister ? Ce qui suit va sans doute vous intéresser. IBL Limited a récemment lancé son Covid Health Bot, le premier dans son genre à Maurice. Ce logiciel est le fruit d'une collaboration avec le géant informatique Microsoft. Si cet outil de téléconsultation vous indique que vous êtes à risque d'avoir été infecté, des liens vous seront proposés pour rentrer en contact avec la hotline du ministère de la Santé ou avec une plateforme de professionnels de santé mauriciens via le site web de medicine.mu. La direction du groupe précise que ce programme ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical. IBL peut être un acteur de la sortie de crise. Donc, on souhaitait à notre niveau, nous, offrir un outil aux mauriciens qui leur permettent de les rassurer de leur état de santé avec donc une série de questions basées sur les guidelines de l'OMS et du CDC notamment. Ce bot a été fait par les équipes IBL en étoile de collaboration avec Microsoft et donc a été lancé ce samedi dernier. L'outil s'utilise très facilement. Effectivement, il est important de préciser que le résultat donné à la fin des questions ne remplace absolument pas le diagnostic d'un professionnel de la santé. D'ailleurs, nous redirigeons les utilisateurs à la fin vers la plateforme medicine.mu qui offre en fait des téléconsultations gratuites aux utilisateurs. L'outil est simplement de répondre aux questions et ne pas de taper de questions. Le healthbot vous posera naturellement des questions par rapport à vos réponses et vous guidera vers d'autres questions. Et cela vous emmènera vers un premier assessment et donc une recommandation. L'outil est fait dans le but d'être le plus intuitif et le plus offre en ligne possible pour justement ne pas nécessiter d'aide. Un habitant de Rosy, il se rend après avoir menacé de faire exploser la maison de ses parents à l'aide de bonbonnes de gaz. La police, les pompiers et même des officiers du CEB ont été mandés sur les lieux pour l'empêcher de mettre son plan à exécution. Le suspect avait placé des fils électriques sur les antivols de son domicile et menacé de faire exploser ses fameuses bonbonnes. Les forces de l'ordre ont dû faire appel au personnel du CEB pour couper l'électricité afin de l'en empêcher. Un peu plus tôt, il avait éjecté ses parents de leur propre maison. Témoignage. Problablement, en fait, il met mon papa et mon maman. Mon papa, c'est mon papa qui rentre dans la cave. Là, c'est un coup là. Mon papa et mon maman, je m'en prends. Je m'en mets un autre côté, moi. Vous souffrez à moi. Là, nous ne sais. Quand je me laisse, nous, d'un coup, si vous allez revenir dans la réseau, pour nous ne pas parler, je ne fais pas mon papa, mon maman, je pense aux bandes d'affaires, tout cela, parce qu'il dit que c'est mauvais. Il m'a menacé. C'est une déclaration qui s'est la menace des mots, tout cela. Il me transporte, tout cela ici. Deux suspects recherchés après le vol de l'arme à feu de la Sentinelle affectés au bureau du vice-président de la République à Quatre-Bornes. Les faits se sont produits ce matin. Les deux malfrats ont d'abord attaqué le policier avant de repartir avec le revolver et cinq munitions de calibre 32 mm. Après ce vol avec violence, la police veille au grain. Des roadblocks ont été érigés dans plusieurs zones et principalement dans la région de Quatre-Bornes. Le niveau d'alerte de la police a aussi été rehaussé concernant les commerces et les institutions financières de cette ville. La police visionne actuellement des images caméra Safe City afin de retracer les deux malfrats. 18 ans déjà que Radio Plus est à vos côtés, elle est présente sur tous les fronts pour vous informer et vous divertir. Depuis ce matin, nous avons reçu de nombreux messages de soutien de la part de fidèles auditeurs. Nous tenons ce soir à vous remercier d'être toujours des nôtres, proches à votre façon, que ce soit par téléphone, sur Internet et à travers les réseaux sociaux et surtout d'avoir contribué à améliorer cette expérience radiophonique. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub. 3-6-1, vous souhaitez une joyeuse fête de Pâques. Une pensée spéciale pour les personnes isolées ou malades et tous ceux qui sont en première ligne au service des autres. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. 3-6-1 Expect more Les journaux du Défi Médiagroup en IPP en vente à 10 roubils exemplaires. Pas nécessaire sur Ticotou dans ou la case ou l'IA ou Zonal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roubils exemplaires. Pour le bien-être et pour les prothèses ou les familles, Cernol recommande-nous de rester à la case. Respecter l'hygiène avant tout. A nous combattre la COVID-19. Cernol est ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer le travail pour l'hygiène et pour le bien-être du pays. Ensemble, à nous prothèses dans l'île Maurice. Reste à la case. Reste à la case. Reste à la case. Et tube galvanisé. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Afin de maintenir la sécurité de nos citoyens en cette période de crise sanitaire, Poulet Arc-en-Ciel Limité vous offre un service d'achat en lit et de livraison à domicile. Pour plus d'informations, visitez notre site en lit www.poulet.com, www.poulet.mu, www.poulet.mu. www.poulet.com, 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 www.poulet.com. L'équipe d'Eli Hansen se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Recommencer le premier trimestre scolaire en juin prochain, c'est la proposition que formule l'ancien président du syndicat, regroupant les recteurs des collèges d'État et leurs adjoints. Une lettre en ce sens a été adressée au Premier ministre. Selon Sondresse Ominaden, il faut impérativement repartir sur de nouvelles bases. Il affirme que calendrier a été travaillé pour les étudiants du secondaire. Il propose ainsi à ce que les examens de Cambridge se tiennent l'année prochaine, durant les mois de mai et juin. Du côté du ministère de l'Éducation, on affirme avoir reçu cette proposition, ainsi que plusieurs autres émanant de plusieurs acteurs de l'éducation. Ces propositions sont actuellement à l'étude. Il paraît qu'il n'y a pas tellement grand chose si on finit de faire dans un premier trimestre et par la suite, nous finissons en confinement, que tous enfants, ils n'ont pas besoin de faire le lockdown, que tous enfants, ils n'ont pas besoin de faire la case, et même les enseignants. Dans un contexte pareil, on peut proposer à nous sur nos calendriers scolaires, et nous commençons le premier trimestre de cette année-ci, nous recommençons à partir du 1er juin, et nous donnaient une possibilité de 1er, 2er, 3e trimestre, et nous repoussent les examens de SC, SC, même NCI, en avril, mai, juin, l'année prochaine. D'ailleurs, si vous connaissez, Cambridge a organisé un examen en juin. Mais dans un contexte pareil, que dans un moment, nous attendons qu'il faut arriver à cette situation-là. Vous pensez, moi, c'est une suggestion. Colère des employés de la Corgo Handling Corporation Limited, ils ont même tenu un rassemblement devant les locaux de l'organisme cet après-midi. Ils déplorent la réintroduction du shift de nuit, soit celui qui débute à 23h pour prendre fin à 7h le lendemain. Celui-ci avait été supprimé en raison du couvre-feu sanitaire. Ils disent avoir peur pour leur santé, et qu'il est plus difficile pour eux d'observer les précautions sanitaires la nuit. C'est un lundi de Pâques hors du commun, surtout à la plage. Au lieu de plages remplies comme le veut la tradition, aujourd'hui, les plages sont désertes. Le confinement national oblige. Certaines personnes n'ont toutefois pas pu résister à l'appel et ont bravé l'interdiction de sortir pour une baignade éclair. Voici ces quelques images prises aujourd'hui. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'info soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.difimedia.info www.difimedia.info www.difimedia.info